Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, ça mérite. Applaudissements Ces deux décisions gouvernementales tant attendues ont redonné espoir non seulement à nos citoyens, mais aussi à la communauté d'affaires de Charlevoix. Je prends donc un moment pour remercier le Casino de Charlevoix pour son soutien constant aux événements de la région, mais particulièrement de son importante contribution à titre de présentateur du Gala Charlevoix reconnaît. C'est grâce à ce support financier que nous pouvons honorer nos entrepreneurs avec tous les égards qu'ils méritent. Parce qu'effectivement, le gala Charlevoix reconnaît est l'occasion pour tout Charlevoix de fêter ses entrepreneurs et ses organisations, ceux qui font de la région un lieu incomparable, dont on peut tous être fiers, une région où les rêves entrepreneuriaux peuvent se concrétiser plus grand que nature. Ce soir, nous célébrons la passion des gens d'affaires d'ici et d'aujourd'hui. Nous soulignons le succès de la dernière année. Ça ne dote pas d'hier que la vie économique de Charlevoix est dynamique. En effet, la Chambre de commerce souligne, en 2020, son 80e anniversaire. Il y a 80 ans déjà, on sentait cette envie, ce besoin même de se regrouper, d'être forts ensemble. Depuis 80 ans, être membre de la Chambre de commerce, c'est créer des liens entre nous, pour une région vivante et solide. Les entrepreneurs de l'époque de mon arrière-grand-père se sont unis pour traverser les adversités. Les entrepreneurs d'aujourd'hui ont hérité d'eux une région au dynamisme exemplaire. Ils ont hérité d'eux leur ingéniosité, leur esprit d'innovation, leur audace, leur capacité à conquérir le monde. On célèbre donc 80 ans de passion, tout en soulignant toutes les réussites de la dernière année. Levons nos verres à l'année 2019, qui fut une année d'accomplissement, d'avancement, de rayonnement, une année portée par la passion de chacun. Célébrons les passionnés. Bonsoir ! Vous êtes prêts pour faire le pari avec nous ce soir ? On va danser, oui c'est la vie, la 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 ! On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 ! On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 ! Ré anecdote ? Eh, à half, oui c'est une décision qui a réveillé, un boşий, la 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 ! Ah, à half, oui c'est la journée, tu n' pseudole une éparole arrière à la vente ! Mon amour et tu ne peux même ét校 посмотрqu'un, aduraffy On va s'aimer, on va danser Oui c'est la vie, la 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 On va s'aimer, on va danser Oui c'est la vie, la 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 On va s'aimer, on va danser Oui c'est la vie, la 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 On va s'aimer, on va danser Oui c'est la vie, la 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 mère du sud-de-de-de-de-de! Elle me dit « Y'la, Libye » Elle me dit « Y'la, Attali » Il y'ra, Nusrânia ! A-ha… A-ha… Y-e-e ! Le poulon est à l'âtre, à la tête du monde ! A-ha… A-ha… Y-eah ! Le sœur est de chez vous ! Here we go ! On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 On va s'aimer pour toute la vie On va s'aimer, danser, c'est la vie C'est votre tour, allez On va s'aimer, on va danser, c'est la vie On va s'aimer, on va danser, c'est la vie On va s'aimer, on va danser, c'est la vie On va s'aimer, on va danser, c'est la vie On va s'aimer, on va danser, c'est la vie On va s'aimer, on va danser, c'est la vie La 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 On va s'aimer On va danser Mais c'est la vie La 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 On va s'aimer On va danser Mais c'est la vie La 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 Yes ! Merci ! Samantha Neves Et la grande gagnante de la voix 2019 Geneviève Jodoin Présentée par Produits Forestiers Résolus Une bonne main d'applaudissements, vous aurez l'occasion de les entendre Vous êtes prêts ? Musiciens, vous êtes prêts ? On est prêts nous aussi Débutons sans plus attendre avec la catégorie des entrepreneurs Les finalistes sont de nouvelles entreprises De trois ans et moins Qui se démarquent par leur dynamisme et leur succès remarquable Pour présenter les candidats Et le lauréat entreprenant J'invite M. Jean-François Talbot Directeur Régional pour Capitale-Nationale Du ministère de l'Économie et de l'Innovation Chez Talbot, s'il vous plaît Bonsoir à tous Je tiens tout d'abord à remercier La Chambre de commerce de Chantlevoix De nous offrir l'opportunité de s'associer encore cette année Au Gala Charlevoix reconnaît Il me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous ce soir Comme depuis plusieurs années Et de représenter le ministère de l'Économie et de l'Innovation Afin de remettre un prix qui nous tient particulièrement à cœur Soit le prix de l'entrepreneur Une belle liste de finalistes Qui sont Boucherie chez Joe Brillance et Melrose Chez Léon et Lily Faux Berger Je joue de la guitare La salle service d'arbres La salle service d'arbres Safran nordique Le gagnant En enlevant le sceau royal Le gagnant est Je joue de la guitare C'est une école de guitare 100% en ligne fondée en 2017 par Mathieu Tremblay Aujourd'hui le site web compte en moyenne 40 000 utilisateurs uniques par mois L'entreprise étant en pleine croissance L'équipe de trois personnes souhaite développer de nouveaux produits de formation D'abord dans l'univers musical mais aussi en dehors de cette niche Sa gardienne vient d'arriver C'était le temps que j'arrive Écoutez c'est pour quelle catégorie je le sais même pas L'entrepreneuriat Non sérieusement je crois que le thème cette année c'est la passion Ca pouvait pas tomber mieux parce que Evidemment on fait pas de la guitare pour faire de l'argent au départ On fait ça par passion et Ca nous a donné ce magnifique trophée là Pour ceux qui savent pas c'est quoi je joue la guitare Présentement c'est plus de 80 000 étudiants De partout dans le monde En France en Belgique en Suisse C'est une expertise qu'on a développé Pour attirer des gens Qui adorent la guitare Alors je tiens à remercier La première employée de juge de la guitare Ma mère Ca peut-tu être plus fiable Que ça je veux dire C'est ta mère qui Qui t'aide dans l'entreprise Et Nicolas qui a monté le document Merci tout le monde Bravo à je joue de la guitare Simon un riff de guitare T'es capable de faire ça Simon un riff Un riff On aime ça les riffs On l'a souligné de nouvelles catégories ont été créées cette année Parmi ces nouvelles catégories on trouve le performant qui s'adresse aux entreprises de transformation, de construction et aux entreprises industrielles, connaissant une croissance remarquable et développant de nouveaux marchés. Une seule entreprise a postulé dans cette catégorie Mais elle ne l'emporte pas par défaut puisque le jury s'est tout de même penché sur la candidature pour s'assurer qu'elle obtiendrait un minimum de 80% de points nécessaires à la victoire. Pour savoir si la note de passage a été atteinte, j'invite un autre performant, M. David Tremblay, président de Ciment Suspension, à mettre fin au suspense. Merci Pierre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous. C'est un honneur pour moi de souligner le mérite d'une entreprise de la région. Ça prend un mélange de plusieurs caractéristiques pour être un entrepreneur. Ça prend beaucoup d'audace, ça prend de la persévérance, de la résilience et beaucoup d'ambition. J'en passe. C'est encore plus vrai quand on vise de nouveaux marchés, quand on veut introduire de nouveaux produits ou qu'on veut générer de la croissance. Pour cette nouvelle catégorie, comme Pierre l'a dit, il y a eu une seule candidature. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises dans la région qui répondent à ces caractéristiques. Alors, j'espère que l'année prochaine, il va en avoir plus. Donc, je vous demanderai d'accueillir avec moi cette année l'entreprise qui se mérite le prix du performant 2020. Et ça me fait plaisir d'accueillir Charcuterie Charlevoisienne. En investissant un million de dollars dans l'agrandissement de son entrepôt, l'entreprise de Saint-sur-Bain est devenue la plus importante usine de transformation alimentaire de Charlevois. Elle est maintenant positionnée pour répondre à un très grand volume de production et pour prendre d'assaut de nouveaux marchés. Je suis performant, mais je ne suis pas vite. On va faire ça rapidement. Cette année, je veux faire ça un petit peu plus classe que l'année passée. L'année passée, j'étais un peu pris au dépourvu. Mais là, j'étais seul. Donc, j'ai eu le temps de me préparer avec un peu de motivation. Seul, je voudrais faire une parenthèse aussi. Seul, c'est parfois comment on se sent en tant qu'entrepreneur. Je pense que ça rejoint beaucoup de gens lorsqu'on commence une entreprise et qu'on a des idées. Donc, on se sentait seul, mais on est toujours seul en compétition avec nous-mêmes. Donc, c'est un petit point de vue par rapport à notre nomination. Je voudrais remercier les gens du Gala et de l'organisation de la Chambre de commerce. Aussi, remercier mon équipe. On sait tous que sans équipe, on n'est rien en tant qu'entrepreneur. Donc, on a plus de 25 employés qui sont déjà là. Ça va bien. Ça va bien qu'on est trop là. Remercier mon épouse et son support après ça pour parler de notre projet. Donc, ça va bien. 2020, on a des beaux projets. Ainsi qu'on va avoir la relève qui s'en vient avec nous autres en 2020 à 40% d'entreprises. Merci. Bravo à toute l'équipe de charcuterie. Charlevoiselle. Ça en prenait un premier, les gars. Vous l'avez craqué pas mal. Alors, vous voyez ce que ça donne. Préparez vos discours. Donc, on passe déjà au premier des trois lots du prix Charlevoix-Soutien. On a séparé donc ce prix d'importance en trois. Et on va débuter immédiatement avec une première portion. J'invite sur scène M. Julien Dufour de Dufour Solutions Financières et premier vice-président de la Chambre de commerce de Charlevoix. Merci beaucoup, Pierre. Tellement heureux de vous retrouver. Vous êtes toujours aussi souriant, aussi dynamique et en plus, vous êtes magnifique. Alors, ceci étant dit, pour ceux qui sont moins familiers avec le prix Charlevoix-Soutien, il s'agit d'une occasion que se sont donné une quinzaine de partenaires de soutenir une entreprise dans un projet spécifique, un projet qui contribuera à faire grandir l'entreprise. Elle contribuera à la faire grandir, mais aussi à la faire rayonner dans tout notre beau Charlevoix. Cette année, 13 entreprises ont tenté leur chance et ont présenté un projet. Grâce à la collaboration de Go Explore, les partenaires du prix Charlevoix-Soutien vous ont préparé ce qui suit pour présenter ce qu'ils offrent à ce lauréat. Vidéo. Le casino de Charlevoix est fier de vous offrir une formation sur l'art de se présenter et communiquer en cinq minutes. Nous espérons que cette formation vous aidera à performer au quotidien. La chambre de commerce de Charlevoix est heureuse d'offrir un renouvellement d'adhésion pour une période de deux années. Vous pourrez ainsi continuer à créer des liens avec notre communauté d'affaires dynamique et proactive. Bienvenue et pour longtemps. Aux trois lauréats, Maison Maire offre un abonnement d'un an à La Procure, notre espace de co-travail. Avec le co-working, les entrepreneurs pourront tisser des liens avec d'autres entreprises et profiter d'une communauté d'affaires favorisant la collaboration et l'échange. Aubiantil Pichette et Associés, très content encore cette année d'offrir une banque d'honoraires en services financiers multiples. Nouveau cette année en planification financière. Tous les spécialistes ici même dans Charlevoix, donc à vous d'en profiter. Benoît Côté, CPA et ses associés, sommes heureux d'offrir une banque d'heures en honoraires professionnels pour des services. Soyez assurés que vous serez entre bonnement et pourrez atteindre les plus hauts sommets. Il nous fait plaisir encore une fois cette année chez Tremblaybois Avocats de participer au prix en vous offrant une banque d'honoraires pour des services légaux. Notre équipe de 45 avocats sera avec vous pour vous aider dans le développement de votre entreprise. Les centres locaux d'emploi de la région, en collaboration avec le Centre de formation continu de Charlevoix, sont heureux d'offrir une participation lors de la prochaine formation M3I Supervision. Ce programme vise à intégrer le développement des compétences en gestion des ressources humaines. Et le gagnant est… Brillance et Melrose. Applaudissements En à peine plus d'un an, Brillance et Melrose est en voie de conquérir le monde vendant ses bijoux inspirés de l'univers du patinage artistique dans cinq pays. La designer et patineuse Marie-Pierre Chouinard utilisera ce prix pour structurer son entreprise et peaufiner ses contrats internationaux. Ça me touche énormément d'être ici aujourd'hui parce que, bon, je patine depuis que j'ai trois ans. Je fais du design depuis 2006, donc ça fait quand même un bon moment déjà, mais ce prix-là, pour moi, ça veut dire beaucoup parce que je suis entrepreneur depuis tout récemment. Et c'est un honneur pour moi d'être reconnue par vous qui, en toute honnêteté, j'ai énormément à apprendre de chacun d'entre vous assis à chacune des tables. Et d'ailleurs, M. Julien Dupont fait partie des personnes qui m'ont beaucoup marquée parce qu'avant même que Brillance et Melrose s'appellent Brillance et Melrose, ils croyaient déjà en moi. Donc, je vous remercie infiniment à chacun d'entre vous parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça, mais vous faites une énorme différence dans mon parcours professionnel. Merci. Applaudissements Bravo, bravo. Je demande aux gens qui étaient sur la vidéo de bien vouloir vous joindre à M. Dufour et à Marie-Pierre pour la photo à l'arrière. Alors, s'il vous plaît, vous y dirigez si vous vous êtes reconnus sur la vidéo. Maintenant, nous nous trouvons en ce moment dans l'un des plus anciens établissements hôteliers de la région. Le Manoir Richelieu a fêté l'an dernier ses 120 ans. La prochaine catégorie prouve bien que l'offre d'hébergement qui fait le charme de Charlevoix depuis maintenant plus de 250 ans se diversifie de plus en plus. Chacun des candidats fait preuve de créativité pour offrir un accueil de qualité et mettre en valeur les attraits et les partenaires de la région. Pour présenter les finalistes et annoncer le lauréat du prix Le Charmeur, j'invite M. Martin Dufour, président de Tourisme Charlevoix, et M. Michel Dion, directeur général de l'organisation et administrateur de la Chambre de commerce de Charlevoix. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici. Mon premier gala, je dirais qu'adapte vraiment génial comme expérience. J'aimerais tout d'abord féliciter Joanne Côté et toute son équipe qui a fait vraiment un travail extraordinaire dans l'organisation de ce gars-là. Je pense que ça vaut une belle main d'applaudissements. Il nous fait plaisir d'être présent avec vous pour souligner l'audace et le brio de l'entrepreneuriat charlevoisien. En tant qu'association touristique régionale, nous ne pouvons que nous réjouir de constater autant d'entreprises touristiques finalistes toutes catégories confondues, qui se démarquent de multiples façons pour atteindre de nouvelles parts de marché dans cet environnement extrêmement compétitif. Ayant vu le concept de Grand Prix du tourisme disparaître peu à peu au Québec, il nous fait plaisir de commanditer et présenter le prix Le Charmeur, remis à un établissement d'hébergement qui s'est démarqué. Vous faites assurément la fierté de notre belle région touristique. Le prix Le Charmeur, les finalistes sont Domaine Lepic-Bois Dôme Charlevoix Hôtel Baie-Saint-Paul Le Petit Manoir du Casino Le Gagnant Dôme Charlevoix Dôme Charlevoix fait vivre à ses clients une expérience touristique éco-luxueuse, en parfaite symbiose avec la nature et l'environnement. En à peine plus d'un an, Dôme Charlevoix a reçu 1800 visiteurs pour un taux d'occupation de 99 %. Pour Dôme Charlevoix, l'habitation et la destination. Dôme Charlevoix Merci, merci beaucoup. Un gros merci au comité Chambre de commerce Charlevoix. Un merci particulier à Geneviève Blais, assis en avant de Desjardins, qui est une des premières qui a cru en nous au projet. Donc, merci Geneviève. Et puis, merci à mes deux partenaires. Donc, ben voilà, merci. Félicitations! Il restait 33 secondes. C'est au plus offrant. S'il y en a qui ont besoin de minutage, on prend les offres. On poursuit dans l'univers touristique avec la catégorie « L'attractive ». qui réunit les sites, événements et activités culturelles et récréotouristiques. Ces attraits génèrent des retombées pour leurs patonnaires, notamment les charmeurs de l'hébergement. Chacune de ces entreprises et organisations contribuent à sa façon, à l'attractivité de Charlevoix. Pour les présenter, j'invite M. André Roy, vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif. Bonsoir tout le monde. Alors, écoutez, le Groupe Le Massif est extrêmement fier de présenter ce prix-là, l'attractif. Quand on écoute ce que notre maître de cérémonie vient de dire, c'est exactement ce que le Groupe Le Massif souhaite faire dans notre belle région. Donc, attirer des nouvelles clientèles, développer des partenariats. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Alors, remettre ce prix-là ce soir pour moi est un véritable honneur. J'ai bien hâte de savoir qui va être gagné. Alors, les nominés sont la Corporation des métiers d'art de Charlevoix, Cuisine, cinéma et confidences. Oui, vous pouvez les applaudir, hein? Il n'y a pas de problème. Le Parc national des Hauts-de-Gorge de la Rivière-Malbaie de la CEPAC. La SDC Centre-Ville-La Malbaie. Et la Virée nordique de Charlevoix. Et le gagnant est Cuisine, cinéma et confidences. Cuisine, cinéma et confidences est un festival de films en hommage à l'art culinaire et à ses artisans. L'événement rassemble, au premier jour de novembre, des humains passionnés, des chefs et producteurs dévoués, ainsi que des collaborateurs enthousiastes. Pour sa troisième édition, l'organisation a tissé d'importants liens avec Portland, sacrée ville gastronomique numéro un des États-Unis. Ciel que ça fait plaisir. Merci. Merci à la Chambre de commerce d'organiser tout ça. Merci à tous ceux qui travaillent à faire connaître cette région-là du Charlevoix. Merci, Charlevoix, d'être là. Merci à ses producteurs, à ses chefs, à ses cuisinés, parce que le festival, évidemment, c'est vous autres qui nous a inspirés, qu'on a le goût de vous mettre en valeur, puis les gens ont le goût de venir nous retrouver. Donc, je suis carrément émue. Merci à tout le monde. Merci aux partenaires financiers. Je vais tous les oublier, mais je vous aime. Je vous remercie. Puis, merci à la cinquantaine de bénévoles qui font que cet événement-là permet d'accueillir les gens, puis de faire réunir ce festival-là. Prochaine date, 6, 7, 8 novembre prochain. Merci infiniment! Ce sera l'heure pour la photo, donc félicitations à Cuisine, Cinéma et Confidence. La prochaine catégorie, le polyvalent, touche les micro-entreprises et les travailleurs autonomes, c'est-à-dire environ 40 % des entreprises membres de la Chambre de commerce de Charlevoix. C'est une réalité que je connais bien. Chez nous, un souper en famille compte plus de monde qu'une réunion d'équipe au bureau. Quand on est travailleur autonome et qu'on a une micro-entreprise, il faut savoir tout faire. Le service précis que l'on développe, bien sûr, mais il faut aussi la comptabilité, la vaisselle, le service des clients, la gestion des réseaux sociaux, le développement des affaires, le pelletage de l'entrée du bureau. Puis, vous ne pouvez pas être sûr, en fait, que si vous voulez du café, vous allez le faire vous-même. Pour vous présenter les polyvalents, j'invite sur scène M. Dominique Bergeron, propriétaire du camping au bord de la rivière et administrateur de la Chambre de commerce, ainsi que Marc-Antoine Ruet, conseiller relations avec le milieu, capitale nationale, Chaudière-Appalaches, chez Hydro-Québec. Bonsoir, M. Ruet, ça va bien? Oui, c'est bien. Alors, du côté de l'Hydro-Québec, on est très fiers cette année de soutenir la Chambre de commerce, encore une fois, de Charlevoix. Le galette de ce soir témoigne autant du dynamisme de la région que de sa capacité d'offrir à l'ensemble des citoyens un milieu de vie stimulante, tant dans le secteur des affaires, de la culture ou du tourisme, et dans le cadre de notre programme de dons et commandites à Hydro-Québec, eh bien, nous souhaitons que les activités que nous soutenons se traduisent par des changements positifs et durables dans la société. La Chambre de commerce de Charlevoix et ses membres, qui contribuent directement à la vitalité de la région, sont ainsi, pour nous, un partenaire incontournable. Et on est heureux, évidemment, de présenter les nominés, les finalistes chez le Polyvalent. Bonsoir, tout le monde. Il me fait plaisir de me joindre à M. Ruet pour vous présenter l'aquaderie Le Polyvalent. Alors, les finalistes sont AXE Création École de la Cité d'art Fourchette et vinaigrette Caraté Sport J'adore Lou Blanc Centre Canin Maud Air Dresser Et les petits brasseurs Alors, le gagnant L'École de la Cité d'Anse L'École de la Cité d'Anse rend la danse accessible. Ses différents cours regroupent plus de 200 danseurs de tous âges. En 2019, l'École relevera le défi du déménagement de ses locaux. En plus de réorienter son plan d'affaires, d'établir de nouveaux partenariats et de créer un site Web, ainsi que de proposer de nouveaux ateliers de danse. Ouf, on va faire ça vite. Tout d'abord, je suis très honorée de recevoir ce prix dans une catégorie qui regroupe autant de gens inspirants et pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis particulièrement reconnaissante envers des personnes extraordinaires qui m'accompagnent, qui me guident, qui me supportent, qui font grandir cette école de danse. C'est mon équipe. Merci les filles, elles sont vraiment extraordinaires. Vous savez, on a eu une année 2009 particulièrement remplie en réalisation, en projet, en changement. Mais ce qui a été le plus cette année, c'est vraiment des nouveaux partenariats et des belles rencontres qui se sont faites. Alors, parce qu'ils sont extrêmement précieux pour nous, je tiens à les remercier. La Ville de Clermont, pour son ouverture et son accueil chaleureux. Maintenant, nos locaux sont rendus à Clermont. La MRC de Charlevoix-Est, pour leur support, leur aide précieuse dans la réalisation de nos projets. Et le domaine forgé, maintenant, qui est rendu l'hôte de nos spectacles annuels. On est vraiment privilégiés d'avoir cette salle de qualité ici dans notre région. Et je termine avec une petite citation qui m'inspire en tant qu'être entrepreneur. Se réunir est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Travailler ensemble, c'est une réussite. Bonne soirée. Bravo à l'École de la Cité-Dance. Prochaine catégorie s'adresse aux entreprises de restauration et de traiteurs. L'Épicurien est une nouvelle catégorie qui vise à mettre en valeur, en fait, la gastronomie qui fait la renommée de Charlevoix. Chacun des candidats valorise les produits du terroir, mais fait aussi preuve de créativité pour offrir une expérience de repas allant bien au-delà de ce que l'on trouve dans l'assiette. Pour vous présenter les finalistes, j'invite deux administrateurs de la Chambre de commerce de Charlevoix et grands épicuriens également. André Bélanger, présidente d'ABCOM, et Marc-André Bergeron, directeur général de l'hôtel Cap-Au-Pierre. Ah, bien oui. Bonsoir. On est très heureux d'être là pour vous présenter les finalistes dans la catégorie de l'Épicurien. Donc, le Diapason Bistro Épicurien, Faux-Bergé, Resto-Pub Bel-et-Bomme, Le Saint-Pub. Tu vas voir, c'est difficile. Merci, Audrey. Ça me fait plaisir, Marc-André. Et le gagnant dans la catégorie l'Épicurien est Faux-Bergé. Le cavorisme et authenticité sont à la base de l'expérience culinaire des Faux-Bergés. Niché en pleine campagne, ce restaurant innovateur offre une table champêtre unique et moderne, mettant en valeur les produits charlevoisiens cuisinés sur feu de bois. On y mange des repas sains, respectueux, personnalisés et aux saveurs d'ici. Bonsoir. Merci à tous. On est trois, normalement, Andréanne et Émile, puis pour faire un lien avec Lucie, qui a... Bravo, Lucie, encore, je ne sais pas où tu es, par là. Émilie est à Portland pour le Chef Semide grâce au lien que Lucie a pu créer. Donc, je suis tout seul ce soir. Merci à la Chambre de commerce, merci à vous tous. On gagne les picuriens, mais c'est au-delà de tout ça, c'est la nourriture qu'on fait, finalement. Je n'ai pas préparé mon discours, mais c'est au-delà, c'est une passion. Finalement, on ne nourrit pas les gens, on offre un service. Ceux qui nourrissent, encore une fois, les producteurs, ceux qui me connaissent, vous savez comment je suis. Bravo à ceux qui nourrissent, bravo aux autres restaurants aussi qui auraient pu être à ma place ce soir. Puis, merci pour tout. Je vous souhaite une belle soirée. Voilà, félicitations aux Faux-Bergers et merci beaucoup à Audrey Bélanger. On revient avec un deuxième lot du prix Charlevoix-Soutien. Vous l'avez mentionné, on l'a réparti en trois morceaux. Pour présenter, j'invite M. Mathieu Simard, président du groupe Habitat et troisième vice-président de la Chambre de commerce de Charlevoix. Alors, bonsoir! On m'a dit de parler dans le micro. On m'a donné un texte, mais j'aimerais, avant ça, vous expliquer un petit principe. Je ne sais pas si vous savez comment vous trouvez le parti ce soir. Vous savez, organiser ça, ça prend une équipe. Partez pas à la musique, ce ne sera pas long. On a un comité des événements à la Chambre de commerce et je pense qu'on peut leur lever notre chapeau et leur donner une bonne main d'applaudissements parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Vous savez, comme tout au BNL, c'est très payant de faire ça. C'est du bénévolat. Je pense qu'il faut le faire avec passion. On l'a dit au début, c'est des passionnés, alors merci. Il y a aussi Joanne, Joanne Côté, à la Chambre de commerce. Je pense que tout le monde la connaît. Super beau travail! Alors, les finalistes au prix Charlevoix-Soutien étaient nombreux à vouloir profiter du lot en communication offert par des experts en la matière. Laissons ses partenaires vous présenter ce qu'ils offrent. Rorkel Design, ça fera un plaisir de vous aider à rafraîchir votre image ou en créer une nouvelle en créant du contenu pour votre site web, vos médias sociaux ou du design graphique. ABECOM vous offre des services personnalisés pour mieux positionner votre entreprise sur les médias sociaux. Donc, que ce soit des placements publicitaires, une stratégie de marketing ou tout autre besoin spécifique à votre entreprise, on pourra vous aider à en profiter pleinement et à assurer le plein potentiel de votre marketing sur le web. Co-Explore est fier d'offrir une publicité dans la prochaine édition de son magazine. Notre équipe de créatifs se met au service de votre entreprise pour vous permettre d'être vu auprès de plus de 100 000 personnes. Le Charlevoisien est fier de vous offrir un espace publicitaire vous permettant d'obtenir la visibilité nécessaire à votre succès. CIHO FM Charlevoix, la radio numéro 1 de Charlevoix, offre une campagne publicitaire par le biais de ses ondes. Ainsi, le lauréat pourra faire rayonner son entreprise et ses services. Pour une troisième année, les Espaces Saint-Étienne sont fiers d'offrir un plan publicitaire permettant à votre entreprise de rayonner sur nos deux écrans au centre-ville de la Malby où il passe plus de 30 000 autos par jour. Le Musée maritime de Charlevoix offre des locations de salles et notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir dans ce lieu qui est tellement beau. Au nom du Fermont de Manloir-Richelieu, il nous fera plaisir de vous accueillir dans nos magnifiques salles de réunion pour vous créer des événements uniques et travailler avec notre merveilleuse équipe. Alors, le lauréat des services en communication est Resto Pub Belle et Bomme. En quelques années, le Resto Pub Belle et Bomme s'est établi comme un incontournable de la Malby pour son ambiance et sa bonne bouffe. L'entreprise déploie également de plus en plus son service de traiteur. La Belle et le Bomme utiliseront ce prix pour créer un nouveau site Web à la hauteur de leur offre. à la hauteur, d'avoir regardé cette vidéo sur la fuite, Merci, merci, merci. Merci à la Chambre de commerce, merci aux membres du jury, merci à nos collaborateurs, tous les partenaires impliqués dans ce prix. Merci à notre équipe, merci de partager votre savoir-faire et votre savoir-être. Merci spécial aux gens de Charlevoix parce que le bel est bombe, c'est aussi chez vous. Que d'émotion! Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui nous ont soutenus depuis mai 2016, ça va faire quatre ans, imaginez. Nous sommes conscients de l'importance de travailler ensemble et du privilège que nous avons d'être appuyés par nos proches, mais également une communauté d'affaires tissée, serrée et qui accueure la réussite des entrepreneurs de la région. Et nous sommes vraiment privilégiés parce qu'avec ce prix-là, Charlevoix nous soutient encore. On avait comme tout le monde une mince idée de l'ampleur du travail qui nous attendait au départ. En affaires depuis maintenant quatre ans, nos assises sont solides et nous voyons grand. Des projets toujours un peu plus fous les uns que les autres avec des employés et une équipe comme on a, et fantastique. Ça va nous propulser à des sommets inégalés. Bien, on peut vous assurer d'une chose, vous n'avez pas fini d'entendre parler du bel et bonne. Bonne soirée. Félicitations aux gens du bel et bonne. J'ai oublié mon travail, il faut que j'amène le trophée. Je m'en reviens. Je m'en reviens. Je m'en reviens. Alors, si vous avez envie d'une pause, ça s'en vient. On est déjà rendus à cette portion de la soirée où on aura un petit entracte à vous proposer. Mais juste avant, on vous invite à ne pas manquer ce qui suit. Pour annoncer la personnalité d'affaires de l'année, j'invite sur scène deux récipiendaires de la médaille de l'Assemblée nationale, le docteur Jean-Luc Dupuis et M. Sébastien Thibault, président de HONDE Jean-Roc Thibault. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Jean-Luc. On a 33 secondes qui flottaient dans les airs, il y a à peu près une demi-heure. Je suis content d'être ici avec toi. Pour la première fois de l'année, la Chambre de commerce souhaite honorer une personnalité d'affaires qui s'est démarquée au cours de la dernière année. Pendant la période de mise en candidature, la communauté est invitée à soumettre le nom de gens d'affaires inspirants et exceptionnels. C'est bien ça, c'est bien dit. Donc, les candidats proposés ce soir sont Mme Cathy Bergeron, M. Enrico Bouchard, M. Éric Degagné, M. Antoine Néron, Mme Danielle Ouellet, M. Éric Trembley, M. Éric Trembley, et le plat de résistance, Mme Laurence Venn-Mulen. M. Éric Trembley, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Excellent. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Habituellement, c'est quand on est mort. Je vais sûrement prendre les 33 secondes. Oui, si je suis là, c'est parce qu'il y a sûrement quelques personnes qui ont dû dire que je devais être un petit peu intéressant. On ne fait pas ça pour ça, mais ça me pogne. Vous le voyez un peu. J'ai la chance d'avoir avant moi un grand-père qui a planté des pommiers. Une entreprise qui grandit grâce à ce que mon frère est là. Mon mononcle était là avant, qui était encore là, mais qui était en voyage. Ma tante qui est chez elle, on l'a invité, mais il y a des gens qui sont moins publics que nous. On va dire ça comme ça. À ma table, on a une grande partie de ma famille. Ma femme est là. C'est vrai ce qu'ils disent, que derrière chaque grand homme, il y a une immense femme. Ce n'est pas une histoire de grosseur. C'est quelqu'un qui est là, qui nous écoute, qui nous comprend. Le chronomètre est arrêté. C'est bon. Je ne l'avais pas vu au début. Partez-le 12-13 minutes. Ça va bien aller. J'ai aussi la chance incroyable d'avoir des enfants que vous voyez de temps en temps quand vous venez nous visiter. L'implication que j'ai faite, c'est spontané. Ça s'est fait. J'en parle encore pour le côté Touriste-Charlevoix avec Martin. Ça demande du temps, ces organisations-là. Pareil à la Chambre de commerce. Je l'ai ou mon chapeau à tous les gens qui sont sur le comité. Merci pour cet honneur, pour ce prix. C'est comme je vous disais tantôt, habituellement, j'ai même dit à un gars qui chante à des funérailles qui ne sera jamais invité à mes funérailles parce que je vais brailler dans ma tombe. Vous n'aviez pas le droit de faire ça parce que dans trois minutes, je vais brailler si je continue. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501 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 Et mon Jean-Baptiste constate le fait, il dit « Mon Dieu, je n'en reviens pas, je n'ai jamais vu autant de monde. » J'ai dit « Jean-Baptiste, tu vas me devoir un château d'Ikan. » En 1987, Jean-Baptiste, Madeleine et leur fils de 23 ans, Stéphane, fondent la galerie Iris. Puisqu'il possède encore la maison Otis, il traverse la rue 20 fois par jour. J'ai eu la chance de démarrer une entreprise avec mes deux parents. Mes premiers remerciements, c'est plutôt à toi, maman, que je vais les accorder, puisque tu as été une merveilleuse directrice artistique à la galerie Iris tout ce temps. Mais si, Madeleine, tu as été le cœur de cette entreprise pendant longtemps, Jean-Baptiste, tu en as vraiment été l'âme. Et ça, ça ne fait aucun doute pour moi. Et tant que je serai là, je te promets que ça va continuer. Pour Jean-Baptiste, chaque visiteur de la galerie est important. Qu'il soit acheteur ou simple curieux, il est accueilli avec chaleur. Précurseur dans ses stratégies marketing, il est redéfini l'essence même de la galerie d'art. Parce que le 17 mars, vous allez devoir nous appeler entre 16h et 20h, et tout se passe là. Très simplement, un coup de fil, mais vraiment à 16h, autant que possible. On parle souvent des entreprises comme des grandes familles, mais rares sont celles où les employés surnomment affectueusement le grand patron, papy. Oui, moi, si j'ai quelque chose à retenir de mon grand-père, Jean-Baptiste, c'est la façon avec laquelle il a toujours su insuffler une curiosité pour le savoir dans ma vie et pour tout ce qui est culturel. Donc, pour ça, j'en suis toujours reconnaissant. Et aussi, je voulais lui dire, je t'aime beaucoup, papy. Jean-Baptiste est depuis toujours un porte-voix pour Charlevoix. Tout ce qu'il fait, il le fait pour mettre en valeur sa région. Et Charlevoix est plus belle, plus forte et plus grande grâce à lui. La Chambre de commerce de Charlevoix est heureuse de rendre hommage à Jean-Baptiste Bouchard, grand bâtisseur de Charlevoix. Sous-titrage ST' 501 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 par le théâtre ou autrement, à contrôler mes émotions, à les exagérer au besoin, à les taire quand il le faut. Madeleine, en sait quelque chose. Mais je pleurerais à chaudes larmes de l'émotion que m'a provoquée Stéphane, de connivence avec plein de monde, j'en suis sûr, autour de moi. Et l'accueil que vous avez fait à ce petit reporter qui vraiment m'émeut parce que je ne me doutais de rien. J'ai fait ce travail avec Madeleine à côté de moi. On est mariés depuis 56 ans, si ça vous intéresse. Quand on réussit un pareil exploit, tout ce que j'ai réalisé, c'est de la petite bière à côté de ça. Ça me rappelle quand même des belles étapes de mon application ici. Je l'ai fait avec joie et je l'ai fait comme naturellement parce que je suis un natif de Petite-Rivière, je suis un garçon du pays, je suis un bouchard enraciné comme ce n'est pas possible. Vous savez, pour laisser des emplois comme on avait en Outaouais après une vacance d'été et décider qu'on reste ici et tout laisser par téléphone et dire on s'implique maintenant dans cette belle région. Il faut dire aussi que grâce à Dieu, tout était à faire. Donc, ce n'était pas comme les entrepreneurs d'aujourd'hui qui ont tellement de mérite. Nous, ça se présentait comme un peu plus naturellement. C'était tout à faire. Et on l'a fait. On n'a pas tout fait. Mais on l'a fait en collaboration avec tellement de gens. Je ne vais pas nommer personne parce que ça serait trop compliqué. J'aurais trop de gens à nommer. J'ai toujours travaillé en équipe avec plein, plein, plein de gens. Et si un jour un archiviste veut s'amuser, il n'a qu'à aller voir les procès-verbaux de création de tous les organismes qui existent aujourd'hui et qu'on prend pour acquis. Vous allez voir mon nom dans tous les procès-verbaux de mise en marche de tous ces organismes. Je l'ai fait pour le pays. Je l'ai fait pour mon pays, qui est Charlevoix, Petite-Rivière en particulier. Et je l'ai fait aussi pour Madeleine, pour le bonheur de ma famille et mon beau Stéphane et mon beau Stéphane et mon beau Nicolas qui, lui, se trouve à Manchester actuellement. Doctorant, vous vous rendez compte, mon petit-fils doctorant en Chili, on ne se parle même pas parce qu'on ne parle même pas le même langage. On ne se comprend pas. Et quand on a un petit-fils doctorant à 26 ans, on commence à avoir de l'âge. Mais mon Stéphane, lui, il vieillit jamais. Il ne cesse de me surprendre. Il ne cesse. Stéphane, je te dois tout. Je te dois beaucoup de choses. Tu es parmi toutes nos réalisations. Madeleine te l'a souligné cette semaine, justement, dans un tweet que j'ai vu. Elle tweet en secret avec toi. Madeleine te l'a souligné et elle t'a dit exactement ceci. Nous avons essayé de réaliser pas mal de choses, mais tu es notre plus belle réalisation. Alors, au nom de Madeleine, au nom de Stéphane, de toute ma famille, de toute mon équipe, de la Maison Autiste, de la Galerie Eris, de tout ce que j'ai fait, au nom de tous ceux que j'ai trouvé sur mon passage et qui ont travaillé avec moi, je dis un gros, gros, gros merci aux organisateurs de la Chambre de commerce. Et toi, Stéphane, je t'ai à l'œil pour une secousse. Un gros merci. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire que j'étais déjà en train de pleurer quand j'ai entendu le cœur polyphonique. Ce morceau est le morceau qui me fait vibrer le plus, parce que c'est un morceau de liberté, c'est un morceau de réalisation des esclaves qui sortent de leur situation. Quel beau, beau morceau de musique, mais d'avoir déplacé tous ces gens du cœur ce soir. Pour moi, vraiment, j'endormirai pas de la nuit. Je les aime, je les aime à mourir. Bravo. Bravo. Applaudissements On sait qu'il y a de grands entrepreneurs qui ont bâti le Québec entrepreneurial, mais nous n'avons rien à leur envier, parce qu'ici, on a de grands bâtisseurs qui ont fait de Charlevoix, Charlevoix entrepreneurial. Félicitations, M. Bouchard, notre grand bâtisseur 2020. Applaudissements Voilà, bravo et merci beaucoup, M. Bouchard. Merci, comme il l'a souligné, au cœur polyphonique. Une bonne main d'applaudissements encore une fois. Je rappelle que M. Bouchard a déjà chanté dans le cœur polyphonique, mais je crois bien que c'est la première fois que le cœur polyphonique chante pour lui, de cette façon-là. En ce début de deuxième partie, je vous annonce qu'il reste onze prix à remettre, dont le prix coup de cœur de la chambre de commerce de Charlevoix, qu'on garde, évidemment, pour la fin. La prochaine catégorie, ça rime très bien avec notre grand bâtisseur qui a fait du service à la clientèle un art. La catégorie « L'accueillant » souligne le travail des commerçants de détail. Il prouve que l'accueil est une force essentielle, quoi qu'on vende, et que le service à la clientèle importe souvent beaucoup plus que le produit. Pour présenter les finalistes et le lauréat, j'invite sur scène M. Gilles Jean, président du groupe Gilles Jean. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Honnêtement, je pense que je suis quelqu'un de privilégié pour diverses raisons. Entre autres, on m'a appris tout à l'heure que le condamètre n'était pas pour moi, alors ça, c'est déjà un avantage. Deux, de présenter l'accueillant et d'être le premier après le grand bâtisseur. Alors, vraiment, là, c'est un excellent choix parce que c'est la personnalité et le bâtisseur de cette année, vraiment, ils méritent énormément cet hommage de la chambre de commerce. Alors, évidemment, l'accueillant, l'accueillant, il me fera plaisir, malgré un nouveau nom, comme vous connaissez tous. Alors, il y a une affaire, il y a peut-être deux choses chez nous qui ne changera pas, ou du moins, tant que je serai là, en tout cas, ça ne changera pas. C'est l'accueil au niveau de la clientèle qui est super important pour moi et pour toutes les personnes qui travaillent pour moi et, évidemment, le souci que les gens se sentent bien chez nous et qu'on fasse tout en notre possible et ça fait partie du choix que j'ai fait de faire tout ce qu'il peut et tout ce qu'on peut pour servir nos clients dignement. Alors, ceci étant dit, j'ai passé ma petite annonce, j'avais le droit. Alors, dans la catégorie de l'accueillant, les finalistes sont chez Léon et Lily, La Grignotte, la boutique Coquine, Mousse Café, coopérative de solidarité, Performance Ford, et pour terminer, Service Infocom. Alors, j'aurais dû emmener mon exacto. J'ai oublié mon outil de travail. Alors, l'accueillant 2020 est Mousse Café, coopérative de solidarité. Le Mousse Café est un café-launcherie boutique situé à Maison-Mère. En un seul arrêt, les clients peuvent combler plusieurs besoins. Passer un bon moment en famille, prendre un café, un lunch ou fouiner parmi les produits de la boutique qui offre des produits du terroir, mais aussi des objets écologiques, des jouets, vêtements et accessoires pour enfants. Merci à la Chambre de commerce de Charlevoix pour ce magnifique gala. Merci à tous ceux qui ont évalué les candidatures. Félicitations à toutes les autres entreprises qui étaient en liste pour l'accueillant. Un énorme merci à mon équipe. Le Mousse Café ne serait rien sans les employés. En étant l'accueillant, c'est tellement important, les employés et leur savoir-être. sur quoi on mise beaucoup plutôt que le savoir-faire. C'est vraiment mon critère premier dans mon recrutement d'employés. Et merci à nos clients. Ça fait cliché, mais on a vraiment les meilleurs clients au monde. Je pense au Mousse Café, pour vrai. Le Mousse Café a été créé pour les gens de Charlevoix, pour les familles de Charlevoix. Les gens de Charlevoix nous le rendent bien. On est ouverts 7 jours sur 7 à l'année. Et pour ça, vraiment, je vous dis un gros merci de nous encourager à tous les jours. Bonne soirée. Ceux qui étaient là l'an dernier se souviennent peut-être qu'une catégorie n'avait eu aucune candidature. Celle de l'attachant. Cette catégorie vise à reconnaître les entreprises étant distinguées dans leur stratégie d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Pour nous présenter les finalistes, j'invite le porte-parole de la stratégie d'attractivité Ville-Charlevoix et directeur général de la SADC de Charlevoix, M. Pascal Harvey. Merci Pierre. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez une belle soirée. La catégorie l'attachant, naturellement, c'est une catégorie qui revêt quelque chose de particulier pour moi, pour nous, parce que ça nous concerne. Ville-Charlevoix est une stratégie d'attractivité régionale et c'est un des rares projets concertés qui accourent actuellement dans la région. J'ai cependant un petit message à vous livrer. On est à l'aube du déploiement de la phase 3 et je peux vous dire, je peux vous confirmer que si on avait mis autant d'efforts à déployer le début de la phase 3 qu'on en met actuellement à chercher des sous pour attacher ce financement-là, je peux vous garantir que Charlevoix serait connu sur mars. Donc, on ne lâche pas. On va y arriver. Je profite de la présence de Jean-François Talbot du MEI du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec qui a cru en la démarche depuis les tout débuts parce que le MEI, qui s'appelait Le Messie à l'époque, a été partenaire de la démarche dès l'an 1 et c'est un partenaire très important. Je ne veux pas sous-estimer la contribution des autres partenaires, mais le MEI nous a aidés à grandir à titre de stratégie régionale. Naturellement, pour être attractif, on l'est pour nous, mais on l'est surtout pour les entreprises. Comme Pierre l'a dit, l'an passé, il n'y avait pas eu de candidature dans cette catégorie. Cette année, il y en a deux. L'an prochain, on en souhaite au moins dix. Donc, les finalistes dans la catégorie l'attachant sont La Marée, ainsi que Simard Suspension. L'entreprise qui se mérite le prix dans la catégorie l'attachant 2020 est Simard Suspension. Fondée en 1935, Simard Suspension développe, fabrique et installe des systèmes de suspension de qualité supérieure sur des véhicules lourds, s'affichant comme leader de l'industrie avec ses produits brevetés au Canada et aux États-Unis. L'entreprise de 180 employés possède trois usines. Très proactif dans son recrutement, Simard Suspension multiplie les initiatives pour se démarquer des autres employeurs. Merci, Pascal. Merci, la Chambre de commerce. D'abord, un petit message, ne partez pas le chrono tout de suite, un petit message à la Chambre de commerce. Je voudrais présenter mes excuses au monsieur qui nous a accueillis parce qu'il m'a demandé avec quel véhicule on était venus ce soir. Je lui ai répondu avec un Mac. Le monsieur était complètement déstabilisé. C'était une joke. On n'est pas venus avec un Mac, on est venus avec un auto normal. Je voudrais aussi souligner le divertissement extraordinaire qu'on a ici avec la Chambre de commerce, le band, les artistes invités, même le chœur polyphonique. On passe une soirée incroyable. Simard Suspension a vécu une année extraordinaire l'année passée. Dans les 18 à 24 derniers mois, on a vécu une période de croissance exceptionnelle. Pour une équipe de quelques 180 personnes, on a aujourd'hui une capacité de production qu'on n'a jamais eue. Pour en arriver à un résultat comme ça, notre équipe, notre grande équipe n'a ménagé aucun effort. Alors, dans un premier temps, je voudrais souligner le travail de notre équipe RH qui a passé en entrevue quelques 350 candidatures pour un recrutement d'une soixantaine de personnes. Par la suite, c'est la grande équipe au complet qui a facilité l'intégration de ces nouveaux arrivants-là. Alors, avec beaucoup de patience, d'ouverture, de générosité et de partage pour faciliter l'apprentissage et l'intégration dans l'équipe afin qu'on conserve ce qui est le plus précieux chez nous, l'esprit de famille qui fait qu'on a une solidarité et qu'on est capable d'affronter n'importe quel challenge. Enfin, je voudrais souligner aussi que non seulement on a l'équipe, mais on a toute la communauté qui nous accepte, qui nous supporte, qui nous appuie, qui nous fait de la place. Simon Suspension est fier d'occuper une place d'importance dans Charlevoix. Merci beaucoup et félicitations à notre candidat. Les gens de la Marie, vous avez une mission. Vous faites un travail indispensable pour plusieurs personnes dans la région. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Bravo. Félicitations à l'équipe de Simon Suspension. J'appelle maintenant sur scène Mme Manon Lavoie, directrice générale de Océan et administratrice de la Chambre de commerce, ainsi que M. Jean-Philippe Gagnon, directeur du Centre local d'emploi de Charlevoix. Bonsoir. En cette période où plusieurs entreprises font face à des problèmes de rareté de la main-d'oeuvre, il devient primordial de prendre soin de nos ressources. Reconnaître les forces des employés et les féliciter dès que l'occasion se présente est un geste nécessaire et naturel. Le 16 janvier dernier, lors de la soirée de dévoilement des finalistes au Casino de Charlevoix, sept essentiels ont été honorés. Ces ressources humaines, aux qualités remarquables, sont la force de leurs entreprises. Ces personnes se distinguent par leurs engagements, leur attitude et leurs performances hors pair. Nous remercions leurs employeurs d'avoir pris le temps de souligner leur travail. Tous ensemble, prenons quelques instants pour les reconnaître. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste n'importe plus, la seule vérité. C'est compter pour quelqu'un, croit qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre et vendre de bonheur. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité. Qu'ils ne sont que du vent, qu'ils ne font plus passer. Je crois que l'important est fait de petits riens. Être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous a fait la vie. C'est quand notre prénom a l'aide de nos gens. J'invite les Essentiels à se lever et à leur patron, à leur remettre une médaille soulignant leur statut d'Essentiel. J'invite les Essentiels à se lever et à leur remettre une médaille soulignée. J'invite les Essentiels à se lever et à leur remettre une médaille soulignée. Oui, nous vous invitons à les applaudir chaleureusement. Ces Essentiels nommés à tous les autres Essentiels qui sont avec nous ici ce soir. Vous faites la différence dans bien des organisations. Est-ce que Raphaël est là? Raphaël, je pense qu'il faut que tu changes de veston. Il faut que tu changes de chapeau. T'as l'air stiff là-dedans. Mets quelque chose de plus funky un peu. Tiens. Tiens. Mon Dieu, c'est ce qu'il fait là. Là, on reconnaît. Pas le goût de la Chambre de commerce, mais l'école. OK. Là, c'est accès conseil du bois. Accès conseil du bois, voilà. Voilà, voilà. Parfait. Là, je me reconnais mieux. Bien, comme vous le voyez, j'ai troqué mon costume de président officiel de la Chambre de commerce pour celui de courtier d'assurance. Alors, bien évidemment, c'est au nom d'Accès conseil du bois que je viens vous présenter la catégorie de conseiller. Cette catégorie a nouvellement été créée pour reconnaître les entreprises offrant des services professionnels. Des services de comptabilité, de graphisme, de santé, d'assurance, de finances ou de droits. Une seule entreprise a posé sa candidature cette année. Alors, je compte sur vous pour que l'année prochaine, les candidats soient nombreux pour représenter les services professionnels. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ça reconnaît. Je rappelle quand même que la candidature a été jugée et a obtenu les points nécessaires à la victoire. Alors, le conseiller 2020 est ABECOM. Fondé en 2014, ABECOM est une agence de marketing web spécialisée en création de stratégies personnalisées axées sur les résultats. ABECOM priorise le travail concerté pour l'obtention de meilleurs résultats parce que les maillages donnent souvent naissance à des situations inattendues et qu'ils multiplient les opportunités. J'espère avoir une chanson de Mario Pelchat pour ma victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de nous dire, de nous souhaiter, c'est que ce soir, on célèbre les passionnés, mais ça serait cool qu'on les célèbre à tous les jours et que ce soir, on est tous ici, on sait qu'on a du talent, qu'on a des services de qualité. Chaque jour, dans notre quotidien, essayons de travailler avec les gens qui sont ici pour faire en sorte que notre économie puisse continuer de grandir et qu'on soit fiers de ce qu'on fait, pas seulement ce soir, mais à tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, Audrey. Il y a des demandes spéciales? Non? Vous avez remarqué dans le guide de candidature et dans le programme de la soirée que certaines catégories ont été réservées aux entreprises et coopératives et que d'autres sont ouvertes à tous les membres, donc, de la Chambre de commerce. Une catégorie, cependant, est réservée exclusivement aux organismes à but non lucratif, langageux. Les candidats se démarquent de cette façon remarquable par leur contribution au développement de la région. Ils ont une offre en économie sociale, en éducation, en santé, en services communautaires et autres services publics. Pour présenter les finalistes et le lauréat, j'invite M. Jean-François Dufour, président de Dufour Solutions Financières. Bonsoir, tout le monde. En faisant la lecture des finalistes dans la catégorie, c'est davantage des visages qui sont venus dans ma tête, parce qu'en arrière de chaque organisme, il y a des humains. Il y a des hommes et des femmes qui s'engagent pour des causes, que ce soit pour la culture, pour la santé ou pour la préservation du patrimoine. Chacune de ces organismes fait une différence énorme pour Charlevoix. Ils font rayonner Charlevoix davantage et ils font en sorte que chacun soit plus fort à sa manière. Et ça, c'est très apprécié en tant que charlevoisin. Les finalistes dans la catégorie langagés, l'auberge des balcons, la corporation des métiers d'art de Charlevoix, la marée, le musée de Charlevoix, le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, SDC Centreville-Lamalbaix et la virée nordique de Charlevoix. Et l'engagé 2020 est la virée nordique de Charlevoix. La virée nordique de Charlevoix est un événement engagé dans la promotion de la santé et de saines habitudes de vie par la pratique d'activités sportives hivernales. Avec l'appui d'une armée de bénévoles, l'organisation propose des circuits entre mer et montagne. Le triathlon scolaire, le marathon des neiges et la virée dans la vallée ont fait le succès de la dernière édition. Merci beaucoup à la Chambre de Connets de nous avoir remis ce prix. Je l'accepte avec plaisir au nom de toute l'équipe de la virée nordique. Félicitations à tous les finalistes qui étaient en catégorie et en compétition avec nous parce que vraiment, ils sont tous très méritants. S'engager auprès de la communauté, c'est ce que nous avons fait dès le début de la virée nordique il y a sept ans. Un des premiers objectifs de la virée nordique est d'inviter les gens de Charlevoix, autant les sportifs de haut niveau que les familles ou les jeunes en l'âge scolaire, de participer à des activités physiques hivernales. Deuxième objectif, faire découvrir Charlevoix aux gens de l'extérieur dans sa version mer et montagne hivernale. On peut dire qu'on a accompli nos deux missions. Toute une équipe s'est engagée à remplir cette mission. Des centaines de bénévoles se sont engagés. Des dizaines de professeurs et de parents se sont engagés. Des municipalités, des entreprises locales, des organismes gouvernementaux se sont engagés avec nous pour remplir notre mission. Et au fil des années, des milliers d'enfants de Charlevoix ont participé au triathlon hivernal. Merci à tous de nous faire confiance et j'espère qu'on va tous souhaiter longue vie à la Viree nordique de Charlevoix. Merci. Merci. Bravo à l'équipe de la Viree nordique, bien sûr. pour annoncer le lauréat du troisième lot du prix Charlevoix-Soutien. J'invite M. Sébastien Gauthier, directeur des finances de Solugaz et administrateur de la Chambre de commerce de Charlevoix. Bonsoir à tous. Donc, pour obtenir un des trois lots du prix Charlevoix-Soutien, 13 entreprises ont présenté un projet cette année. Rappelons que deux d'entre elles ont déjà remporté un lot, donc il en reste un seul, mais non le moindre. donc il reste le volet monétaire. 11 entreprises, donc pourront encore voir leur prochaine année changer pour l'obtention du lot en argent et pour vous décrire un peu de quoi il s'agit, on va regarder les petites vidéos et comme on le sent en affaires, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc à l'attaque. C'est un privilège pour Desjardins Entreprises d'offrir aux lauréats une aide financière qui lui permettra de réaliser son projet entrepreneurial. La SADC de Charlevoix est très fière de s'associer une fois de plus avec la Chambre de commerce pour la remise d'une bourse. Nous croyons que cette contribution pourra faire une différence dans la vie des entrepreneurs pour réaliser un projet ou une concrétisation exceptionnelle. La MRC de Charlevoix et le SDLE sont fiers de participer financièrement à la réalisation d'un projet présenté par le lauréat. La MRC de Charlevoix est fière d'offrir une bourse en argent pour soutenir l'entrepreneuriat de chez nous. Nous sommes à l'écoute de vos projets. Et le lauréat du prix Charlevoix reconnaît en argent est le Loup-Blanc Centre Canin. Centre spécialisé en dressage de chiens de troupeaux. Le Centre Canin et le Loup-Blanc utilisera ce prix en argent pour la construction de nouveaux enclos pour sa garderie pour chiens. La seule sur la rive nord du fleuve à l'est de Québec. est-ce que c'est le Loup-Blanc et le Loup-Blanc et le Loup-Blanc et le Loup-Blanc est-ce que le Loup-Blanc Merci de nous faire confiance. Quand vous venez à la maison, on considère vos chiens comme les nôtres. Merci de faire confiance à des petites entreprises. merci de la Chambre de commerce. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Un gros merci. Depuis de nombreuses années, le nom de Charlevoix est reconnu partout au Québec et ailleurs comme un gage d'excellence et de beauté. Nombreux sont ceux qui contribuent à ce rayonnement. Les candidats de cette année le font par diverses méthodes, cours de guitare en ligne, hébergement nouveau genre en pleine nature, alcool inspiré de la culture d'ici, magazine de haute qualité aux couleurs locales et nouvelle gastronomie charlevoisienne. Pour vous présenter, l'ambassadeur 2020, j'invite M. Louis-Pascal McNeil, directeur des ventes et marketing du casino de Charlevoix. Bonsoir à tous et à toutes. Wow! Après autant d'entrepreneurs chevronnés, Charlevoix, je suis fier ce soir non seulement d'être ici au nom du casino de Charlevoix comme présentateur du gala, mais également pour récompenser la catégorie ambassadeur qui non seulement est remplie d'entrepreneurs qui mettent du cœur d'énergie et de l'âme, mais également qui font rayonner Charlevoix à l'extérieur de la région. Alors, pour le prix ambassadeur, les finalistes sont cuisine, cinéma et confidence. je vous garantis que la tentation de l'ouvrir était forte, alors le grand gagnant est de la catégorie ambassadeur Menot. Menot produit des spiritueux et des bières à partir de matières premières du terroir charlevoisien pour les valoriser localement, nationalement et internationalement. L'entreprise de Clermont accorde autant d'importance au contenu qu'au contenant. La région est clairement mise en valeur sur les bouteilles de vodka et de gin qui ont d'ailleurs remporté plusieurs médailles et sont maintenant disponibles en France. Comment se sentir plus charlevoisien quand tu portes le nom de Menot? Portée de Mont de Menot, c'est un nom phare, c'est un nom identitaire, c'est un nom qui nous permet à nous de faire connaître la région, de se cacher derrière ce nom-là et de pousser avec ce nom-là. Donc, Menot, soyez fiers de Menot, Menot va nous propulser, Menot va nous faire connaître partout et Menot, je ne sais pas s'il est dansé à la salle, mais on l'aime beaucoup déjà. Alors, merci à tous. Merci à tous. ça va finir que Menot ne sera pas sans photo. Il ne reste plus que quatre catégories. La prochaine a fait beaucoup jaser au cours des dernières années et particulièrement 2019. L'éco-responsable est devenue une catégorie majeure et une préoccupation centrale pour la Chambre de commerce de Charlevoix. Vous l'avez remarqué, tous les candidats devaient faire preuve d'attraction visant la réduction de leur empreinte environnementale d'action, oui plutôt, mais certains se distinguent par des gestes exemplaires en développement durable. Pour souligner ces gestes, j'invite le président de la Corporation de la Réserve de la Biosphère, M. Daniel Grosleau. Bonsoir à tous. Je suis aussi le directeur de vos deux parcs nationaux de Charlevoix, les Hauts-de-Gorge, la Rivière-Malbaie et les Grands-Jardins qui sont deux aires centrales de la Réserve de Biosphère. Je suis de ceux qui croient que c'est un privilège d'avoir ce statut de Réserve de Biosphère qui nous est octroyé par l'UNESCO. Avec ce privilège-là vient bien sûr des responsabilités par rapport à chacune de nos actions pour assurer qu'on est cohérents sur le plan environnemental et sur le plan du développement durable. C'est justement ce qu'on veut souligner ce soir, donc une action, un engagement exceptionnel ou un projet en termes d'éco-responsabilité de développement durable. Donc, nos finalistes pour ce prix sont le camping au bord de la rivière, d'éco-responsabilité le ferment le manoir Richelieu, le petit manoir du casino, produits forestiers résolus et les viandes biologiques de Charlevoix. et notre éco-responsable pour 2020 sont les viandes biologiques de Charlevoix. Les viandes biologiques de Charlevoix contrôlent toutes ces sphères d'activité, de la production de céréales à l'élevage des animaux, en passant par la transformation de la viande. Ces pratiques exemplaires ont été félicitées par Écotech Québec alors qu'elle a remporté le prix Eureka dans la catégorie Agriculture. Hi, bonsoir. Bien, j'ai une famille extraordinaire, mais ce soir, je ne parlerai pas de mon entreprise, donc je vais tomber hors chrono. Ce soir, je suis très fier d'être charlevoisier. J'ai vu des hommages qui m'ont rendu très joyeux. M. Bouchard, ça m'a touché beaucoup au cœur. Félicitations. Éric Dégagné aussi, qui le méritait bien. On a une région extraordinaire, on a des entrepreneurs extraordinaires. Je vois des jeunes qui poussent, qui sont là, qui nous amènent des choses, qui nous bottent le cul, comme on peut dire en bon français. Puis ça, c'est unique à Charlevoix. On rayonne partout, on rayonne même à la voix. Donc, écoutez, ce soir, tout le monde doit être fier, puis je dois souligner le travail extraordinaire de la Chambre de commerce. Non, non, arrête la musique, là. Non, non, tu n'as pas compris. Le travail extraordinaire de la Chambre de commerce, tout le monde se lève debout. Tout le monde, tout le monde se lève debout. Parce qu'ils sont vraiment sur la coche. Ils nous font sentir extraordinaires. Bravo, merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Et puis, est-ce que vous avez aimé votre souper? C'était bon? Vous avez remarqué que le menu était rempli de produits issus du terroir charlevoisien, de nos producteurs agroalimentaires. Le secteur est tellement riche et important pour la région qu'une nouvelle catégorie a été créée pour eux, l'indispensable. Pour vous présenter les candidats et le lauréat, j'appelle Mme Claudette Simard, préfète de la MRC de Charlevoix, et M. Yves Gaudreau, comptable chez Jean Coutu de Baie-Saint-Paul et administrateur de la Chambre de commerce de Charlevoix. Alors, oui, c'est une très belle soirée. À tous ceux qui sont ici ce soir, qui sont les finalistes dans toutes les catégories, je vous dis, comme est cette catégorie-là, vous êtes tous des indispensables pour Charlevoix. Bravo, merci de tout cœur. Merci pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, pour ce que nous développons ensemble. Alors, au nom de mes confrères de la MRC de Charlevoix, ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Alors, dans la catégorie « l'indispensable », les féministes sont la chèvrerie de Charlevoix, « cidrerie et verger penneau », « safran nordique ». Alors, l'indispensable 2020, cidrerie et verger penneau. La cidrerie et verger penneau est une entreprise familiale centenaire. La cidrerie transforme ses fruits en 50 000 litres de jus pour produire des cidres, mistales et crèmes, totalisant plus de 100 000 bouteilles par année. Innovante et en pleine expansion, la cidrerie et verger penneau a ouvert un resto-bistro ainsi qu'une nouvelle biscuiterie-crèmerie. C'est énervant d'être ici tout le temps. Tantôt, c'est une autre affaire. Tu es en nomination, donc tu t'attends, tu dis oui. Félicitations aux deux autres entreprises qui sont avec nous dans cette catégorie-là cette année. Ça prend du courage pour être en agriculture. Nous, on recule de 100 ans pour mon grand-père. On a eu la chance d'avoir un grand-père qui était visionnaire en 1918. Ça nous a pris 80 ans à comprendre quoi faire avec. Il me reste 47 secondes, je vais faire ça vite. On a du personnel attachant. On s'attache à eux, ils s'attachent à nous. On a une grande famille. Comme je vous disais tantôt, des fois ça paraît bien parce que c'est moi qui ai le front ou des fois c'est mon frère. Là, vous voyez en arrière de moi, il y a des enfants. C'est trois des quatre. Il m'en manque un ce soir. Il a eu une petite faiblesse à cinq heures. Donc, on est choyés d'avoir des gens qui veulent embarquer avec nous. Mon frère est revenu nous trouver aussi il y a quelques années. C'est un privilège de travailler en famille. Ceux qui ne le comprennent pas, ouvrez-vous les yeux. C'est vraiment extraordinaire quand, peu importe ce qui se passe dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui va nous supporter. Merci aux enfants. Merci à la famille. Merci à la Chambre de commerce d'avoir organisé tout ça. Merci pour ce prix. On est extrêmement heureux et contents. Sous-titrage ST' 501 Félicitations donc à la cidrerie Vergé à Péteneau. De l'agriculture, on passe maintenant à la culture. Pour une région comme Charlevoix, il allait de soi d'avoir une catégorie consacrée aux artistes et artisans qui se démarquent. Pour vous présenter les candidats, j'invite le préfet de la MRC de Charlevoix-Est et artistes, M. Sylvain Tremblay et Frédéric Gué, président et directeur général de service Infocom et administrateur de la Chambre de commerce. Moi, la chanson, ça serait « La compagnie créole ». S'il vous plaît. Ça va partir le bal pour plus tard. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Et je profite aussi pour féliciter tous les nominés et les gagnants. Et j'aime bien d'ailleurs qu'on m'associe avec le créatif parce que, pour moi, c'est très important. C'est très important parce qu'on l'oublie souvent. La création, c'est ce qui nous a amené l'être humain à être encore meilleur, être plus beau. Tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde, c'est des gens qui ont de la création. Et quand vous jumelez la création avec de l'entrepreneurship, ça donne ce qu'il y a de plus beau, de merveilleux. C'est les entreprises qui sont les plus performantes. Alors, on l'oublie souvent, mais n'oubliez pas vos créateurs à l'intérieur de vos entreprises. C'est eux qui vont vous amener plus loin. Sur ce, mon cher ami... Alors, dans la catégorie Le Créatif, les finalistes sont... Bourdeau, artiste-peintre et Brillance et Melrose. Alors, Le Créatif 2020, Bourdeau, artiste-peintre. Au cours de la dernière année, Bourdeau, artiste-peintre, a connu un rayonnement sans précédent. Une exposition à Shanghai, un partenariat avec le Défi des cinq sommets, une exposition à l'espace culturel de la bibliothèque L'Or-Conant et une sélection parmi les 10 artistes charlevoisiens du segment régional 2019 du Magasinard. Alors, bonsoir. C'est vraiment avec émotion que je suis ici ce soir. Je remercie la Chambre de commerce d'avoir ouvert des candidatures aux artistes-peintres. C'est nouveau, c'est de cette année. Alors, wow! L'oréal de la catégorie Le Créatif, Émile Zola disait qu'une œuvre d'art est un coin de création vue à travers un tempérament. Ce n'est pas rien. Lorsque l'on sait combien il y a de talent en ce lieu sacré qu'est Charlevoix pour les artistes, c'est donc avec humilité que j'accepte cette reconnaissance. Je remercie du fond du cœur la Chambre de commerce, son conseil d'administration, ses partenaires et sa permanence tellement dynamique et inspirante. Je vous sais derrière moi et ma plus grande reconnaissance, c'est vous tous. Merci à M. Dégagné de me faire confiance. J'ai établi un partenariat avec eux. Alors, être créatif, c'est oser rêver, visualiser, se projeter vers de nouveaux sommets. Alors, osons rêver, Charlevoix, tous ensemble. Merci beaucoup. Applaudissements Monsieur Bourdeau, on doit vous tirer le portrait. On vous aurait. On vous aurait. Des arbres, c'est déjà. C'est un effet. Hey, si, des si. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La librairie de Saint-Paul accueille une clientèle fidèle depuis 40 ans. Les propriétaires Christine Fortin et Bertrand Dardenne cèdent l'entreprise à Marie-Claude Gagnon en 2018. Les anciens propriétaires l'ont accompagnée dans son apprentissage. Gratuellement, la nouvelle propriétaire a mis ses couleurs en conservant les valeurs de ses prédécesseurs. Donc, si je suis ici ce soir, c'est parce que la passion de la lecture est arrivée dans ma vie très jeune et qu'un jour, un homme a créé une entreprise, il y a 40 ans. Et cet homme m'a fait confiance quand je suis arrivée en me présentant pour acquérir son entreprise. Aujourd'hui, au bout de deux ans, c'est des gens que j'apprécie, c'est des mentors, c'est des membres de ma famille. Donc, sans eux, je ne pourrais pas être ici ce soir. Ça me fait plaisir de partager le prix avec eux. Ça me fait plaisir de partager le prix avec ceux qui ont cru en moi. Les gens des caisses, des jardins, de la SADC, du SDLE, les gens de ma famille qui m'ont accompagnée, mon conjoint qui est présent à tous les jours, mes enfants qui comprennent que je ne peux pas toujours être à la maison parce qu'être entrepreneur, c'est travailler des heures de fou, c'est plus avoir de vie, en fait. Une personne m'a dit un jour, tu veux vraiment être entrepreneur, tu ne veux plus avoir de vie. Bien, j'ai dit oui, c'est ça que je veux. Donc, aujourd'hui, je vis mon rêve pleinement et je vous remercie. Applaudissements Et maintenant, le dernier prix de la soirée. Chaque année, les entreprises se distinguent pour différentes raisons. Afin de souligner leur impact, la Chambre de commerce de Charlevoix dessine parfois un prix coup de cœur. Et c'est le cas cette année. Pour annoncer le prix coup de cœur 2020, j'invite celle qui, au dire de ses administrateurs, est depuis six ans l'âme de la Chambre de commerce. Mme Joanne Côté, directrice générale. Applaudissements Alors, bonsoir. Je suis honorée ce soir de présenter ce prix coup de cœur au nom de la Chambre de commerce. Mais je suis également fière parce que le lauréat de ce soir, pour réussir, a mis de l'avant des valeurs qui me sont chères et qui le sont tout autant pour l'organisation que je représente. Par ce prix coup de cœur, la Chambre de commerce veut reconnaître et honorer des entrepreneurs audacieux qui nous surprennent par leur force de résilience incroyable, par leur positivisme hors du commun et le regard moderne qu'ils posent sur le développement de leurs affaires. Évidemment, comme son nom l'indique, il s'agit d'un prix coup de cœur, où les critères de sélection font appel à la raison, mais également à l'émotion. Le prix coup de cœur 2020 s'inscrit parfaitement dans cette maxime. Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et dans ce cas-là particulier, j'ajouterais que, quand on veut, on peut. Parce qu'à la base, la motivation part du désir de réussir et la mobilisation est d'autant plus forte que le but est commun. Le lauréat de notre prix nous a en effet démontré que la mission d'un groupe peut être plus grande que celle des individus qui le composent. Bien que le coup de cœur 2020 de notre Chambre de commerce s'adresse à une seule organisation, il met en lumière 14 entreprises qui, au cours de la dernière année, se sont regroupées pour travailler ensemble et créer un modèle d'affaires unique. Ces hommes et ces femmes, de l'Est et de l'Ouest, œuvrant chacun dans des secteurs d'activités différents, se sont unis pour sauver un joyau attractif et essentiel à la région. Faisant fi des motifs purement pécuniers, 14 entreprises différentes ont investi temps et argent pour reprendre, conserver et mettre à niveau un actif de plein air qui, sans une intervention comme celle-là, aurait possiblement fermé. Pour ces femmes et ces hommes, le travail ne fait que commencer. Mais ils savent qu'ensemble, ils sont plus forts et qu'ils iront plus loin. Mesdames, Messieurs, le coup de cœur 2020 de la Chambre de commerce de Charlevoix est remis au Golfe-le-Loup de Baie-Saint-Paul. Pour le recevoir, accueillons cet homme altruiste et grand mobilisateur en chef de ce projet d'avenir, M. Antoine Néron. J'aurais aimé mieux être d'un premier, j'aurais pris moins de vin un peu. Là, j'ai pris du vin un peu, mais c'est pas grave. Je suis content d'être ici en avant avec vous autres et de vous dire comment est-ce qu'on est fiers d'avoir réussi ce tour de force. Ce tour de force m'a été inspiré par mon ami Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, quand il a fait sa première... Jean-Baptiste, mon ami, il y a beaucoup de toi dans ça. Ramasser un million, j'ai su ce que c'était, ramasser un million, comme tu l'as fait déjà auparavant. Mais j'ai des partenaires qui sont fiers d'avoir sauvé cet équipement-là, qui est un équipement touristique d'une importance capitale pour la région, surtout la région de Baie-Saint-Paul, et aussi, en même temps, pour tout ce qui s'en vient dans le futur dans la région. Mais je veux remercier tous les gens qui ont cru en cet élément-là, de mettre de l'argent dans un joyau qui, avec des qualités de paysage, et qui nous offre à ce moment aussi un équipement qui fait qu'on est très fiers d'être les propriétaires de ce terrain de golf-là. Alors, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, et merci à plein de gens, la MRC de Charlevoix, la Ville de Baie-Saint-Paul, et tous mes partenaires qui sont ici ce soir, Julien, Mathieu, et plusieurs sont ici, ma conjointe, France Dufour, qui a travaillé fort dans ce dossier-là, les gens de Desjardins, aussi les gens de suspension-sumore, j'en ai plusieurs ici ce soir qui sont ici. Alors, je vous remercie beaucoup, et j'espère que vous allez pouvoir profiter l'été prochain de parcourir ce joyau de la région de Charlevoix. Merci. Alors, pour clore cette soirée, j'invite à nouveau, il a changé de veston? J'ai revenu à... Ah, parfait. J'ai changé de chapeau. M. Raphaël Dubois. On est déjà rendu au mot de la fin. Ça passe vite. Avez-vous eu une belle soirée? Bravo à nos musiciens aussi. Bravo. Vous savez, le dynamisme d'une chambre de commerce, ça repose d'abord sur vous, les entreprises membres. Sans votre participation à nos activités, on ne serait pas ici ce soir pour célébrer les passionnés. Toutefois, il faut aussi reconnaître la force de notre chambre dépend de l'implication de son conseil d'administration. Au cours de la soirée, vous les avez vus, la majorité d'entre eux présenter des prix. Ce sont des femmes et des hommes qui contribuent quotidiennement par leurs occupations respectives à créer de la richesse et de l'innovation et qui, malgré leur emploi du temps extrêmement chargé, cédez-vous bénévolement à la chambre. Je suis heureux de les côtoyer et je suis fier de leur réussite. Avant de nous quitter maintenant, celui qui nous a fait bien manger ce soir, le chef Sylvain Cuérier, est-ce qu'il est là? On le félicite quand même. Merci. Tout au long de la soirée, vous avez vu défiler le logo de nos partenaires et de nos commanditaires. Vous êtes nombreux et je vous adresse tous de sincères remerciements. Parce que sans vous, ce gala serait impossible. En plus de contribuer à la réalisation de cette prestigieuse soirée, votre implication démontre votre attachement à notre communauté. Cette générosité est tout à votre honneur. Je voudrais aussi souligner le travail colossal du comité des événements, de la permanence de la chambre, ainsi que tous les artisans de cette magnifique soirée. Vous trouverez leur nom dans le programme, mais je voudrais quand même nommer les bras de ce gala. Audrey Bélanger, Geneviève Blais, Marc-André Bergeron, Félix Girard, Francis Boudreau, Annie Breton, et bien sûr, Joanne Côté, qui d'ailleurs, fêtera son anniversaire ce soir. Pour terminer, je voudrais remercier Go Explore pour les superbes capsules du prix Charlevoix Soutien. Merci aussi à TVCO pour la production du vidéo Hommage à Champ-Baptiste Bouchard. Vous le savez sans doute, mais en plus de faire de très belles productions, TVCO est désormais en HD au poste 706. Alors, bravo! Félicitations à notre animateur, la voix officielle de la Chambre, M. Pierre Beauchesne, qui en est à sa sixième animation. Jean Desmédias, vous qui partagerez ce moment avec toute la population, je vous remercie à l'avance de faire rayonner nos entreprises si méritantes. Quant à vous, distingués convives, grâce à la participation financière de Océan, vous pourrez poursuivre vos belles conversations à l'après-gala dans le foyer Est en compagnie de DJ Millimétri. Aux lauréats, je dis bravo. À tous les candidats, je vous dis à l'an prochain parce que je vous assure que vous êtes tous des gagnants et des passionnés. Vous êtes tous des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada